Bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui ça va être une vidéo sur Fusion 360 et mon petit projet qui va prochainement être fabriqué dans mon atelier. Et comme d'habitude je fais toujours généralement un petit dessin de celui-ci ainsi qu'un plan coté. Et je l'utilise donc ce petit programme Fusion 360 de chez Autodesk. Donc l'idée de la petite vidéo ça va être de vous montrer comment dessiner ce flycutter avec ce programme. Alors ce que je vais faire là maintenant, on va démarrer un nouveau projet. File, New Design. Donc là on a une page blanche. On va faire une ligne, donc L pour ligne. Je vais sélectionner sur quel plan je vais travailler. Et je vais commencer à dessiner donc ce flycutter. Pour faire des objets cylindriques, j'ai remarqué un truc. C'est plus facile de dessiner la moitié, donc on coupe de l'objet. Et d'utiliser l'outil qui s'appelle Revolve. Lui va vous le construire sur 360 degrés. Donc je pars donc du centre. Ma première ligne, on va la faire. J'ai bien évidemment marqué toutes mes cotes, sauf celle-ci. En gros marco. Alors, où est-ce que j'ai ici mon aperçu ? Je n'ai même pas la hauteur complète. 5 et 4, 94 mm. Voilà, ce qui me manque. Alors j'ai ici ma dimension. Donc le petit rectangle est bleu, c'est-à-dire qu'on peut inscrire à l'intérieur les cotes dont on a besoin. Enter. Ma première cote. Deuxième ligne. J'ai dit 12, 48. Enter. La prochaine ligne, je vais bien la reprendre. 50 mm. La suivante. 25, 0, 2. Enter. La suivante. Ici. Et la dernière. Ici. Voilà. Une fois qu'on ferme une forme de chambre de couleurs. Et là maintenant, je vais appuyer sur le bouton Revolve. Il faut sélectionner le profil, c'est donc celui-ci. On va vouloir créer un nouveau New Component. Et il faut sélectionner l'axe sur lequel on va faire un 360 degrés. Et voilà, j'ai mon flycuter. On fait OK. Et là, j'ai ma forme. La suite, il va falloir que je puisse dessiner l'angle de mes 10 degrés sous la pièce. Et donc supprimer un peu de matériaux sur celle-ci. Il faut donc construire un plan à travers de True to Edge. Ils appellent ça. Alors la première, j'ai choisi la verticale. Et la deuxième, eh bien, l'horizontale. On va prendre la bleue. Voilà. Donc là, j'ai un plan qui s'est créé au milieu de ma pièce. Et c'est sur celui-ci que je vais pouvoir poser des lignes et autres. Donc là, je sélectionne. Donc j'ai fait L pour lignes. Je viens sélectionner le plan que je viens de créer ici. Et là, maintenant, ça me permet de positionner des lignes. Donc là, on voit, je suis en train de créer ma ligne. La longueur, je vais la faire dépasser ici de mon flycuter. J'appuie sur Tab pour sélectionner le carré des angles. Et là, je mets mes 10 de mailles. Je fais Enter. Voilà, là, j'ai une ligne qui s'est créée. Je en crée une. Donc L toujours. Je viens reprendre le premier point. Je la positionne. Je ferme ici ma forme. Voilà. Ce qui veut dire que maintenant, j'ai une partie à l'intérieur de mon flycuter. Je vais créer comme un biseau. Et c'est là-dessus que je vais travailler et que je vais couper la pièce. Pour faire ceci, je vais aller faire Extrude. Voilà, E. Il y a un raccourci clavier. Je sélectionne ce que je viens de dessiner. Et là, je vais décider d'aller dans les deux sens, à la fois pour Two Sides, Symmetrics. Donc ça veut dire les deux sens de la même dimension. Et puis là, on va mettre 50. Parce que ça suffit largement. Et là, maintenant, on choisit l'opération ici. Elle vient d'elle-même. On décide de couper. D'accord ? Voilà. Il y a plusieurs possibilités suivant ce qu'on fait. Mais là, on veut couper. Je fais OK. Et maintenant, j'ai mon flycuter qui commence à prendre forme. À présent, il va s'agir de faire les logements sous le flycuter pour pouvoir mettre la barre de coupe, la barre HSS, ainsi que le logement pour les vis. Donc là, c'est toujours le même principe. Il faut créer un plan qui soit immédiant par rapport à la pièce pour qu'on puisse travailler dans celle-ci. Donc là, je me mets sur le côté gauche. Et je vais construire un plan qui soit ce qu'il est, ce petit mid-plane, qui passe au milieu. Vu qu'on est sur un truc circonfait, enfin rond, je vais y arriver. Et il nous dit qu'on doit choisir deux faces ou un sketch. Un sketch, c'est le dessin du départ. Donc, je vais sélectionner le sketch. Je reviens avec ma flèche. Donc ici, je peux attraper le petit curseur. Je suis revenu au début, le mettre au tout départ de mon projet. J'ai fait mon sketch. Donc c'est la partie bleue qu'on voit ici. Je l'ai sélectionné. Après, je reglisse le curseur à la fin. Et je reviens donc dans l'espace temps, si on veut. C'est un peu une échelle de temps là. On peut remonter dans le travail et ce qu'on a fait. Donc je reviens dans ma position actuelle. Et là, maintenant, j'ai donc créé un plan médian par rapport à mon flèche du terrain. Je reviens me positionner correctement. Et c'est sur celui-ci que là, je vais pouvoir travailler la même chose qu'avant. Donc créer des lignes. J'appuie donc sur L. Je sélectionne le plan que je viens de créer. Et je peux y positionner une ligne ici. Là, je dois respecter être à 90 degrés depuis la partie que j'ai coupée précédemment. Donc ça veut dire 100 puisqu'il y a 10 degrés. Et là, je vais mettre la longueur nécessaire qui m'intéresse. Je vais mettre une barre de 20 par 20, HSS. Donc je mets 20. Enter. Je recréer une ligne. Je la reprends. Là, même chose qu'avant. Je vais traverser la pièce de part en part. Il y a un petit carré bleu qui se crée ici. Là, je ne sais pas si vous allez le voir. Quand je tire ma pièce, ça veut dire que je suis à 90 degrés par rapport à mon trait précédent. Donc là, je puis Enter. Je refais une ligne. J'ai à nouveau un petit carré bleu qui se crée en haut. Là, je remets ma cote précédente. 20. Enter. Je recrée une ligne L. Et je viens fermer ma pièce. Voilà. Donc maintenant, on a de nouveau un rectangle qui s'est créé. Celui-ci, il est dans la partie médiane. C'est ce qui m'intéresse puisque je veux un flyculteur avec l'arête de coupe qui soit au centre de l'outil. Donc là, je fais OK. Maintenant, j'ai un petit doute quant à savoir de quel côté je vais devoir loter pour tourner dans le bon sens avec mon outil. Je reviens sur mon aperçu. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'il disait mon dessin ? Là, j'ai les vis ici. Donc ça veut dire que je vais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Je vais juste réfléchir un petit peu à la haute voie. Donc je vais devoir pousser de l'autre côté. Ça y est. Donc là, je ne suis pas dans le bon sens. Donc je vais tourner ma pièce comme ça. Côté droit. C'est une ligne que je voulais faire. Donc celle-ci, je m'enlève. Stop sketch. Côté droit. Donc là, je vais faire comme précédemment. Extrude. Je sélectionne la partie. Et là, je vais aller dans un sens. Je mets un peu de biais pour voir ce que je vais faire. Voilà, je peux sélectionner ici. Et là, je vais couper de 20 mm. Enter. Ici, je reviens sur ma découpe. Et je me dis que je l'ai faite d'exactement 20 mm. Et que c'est peut-être un tout petit peu peu si ma barre fait exactement 20. Ça ne va pas le faire. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais venir modifier ça. Je me positionne dessus. Je fais CTRL. Et là, je vais éditer ce que j'ai fait précédemment. Là, j'avais mis 20. On va mettre 20, 3, 0, 4. Et là, j'aurai l'espacement qui va me garantir que ma barre est 16 de 20. Je vais passer dans la saignerie. La suite, l'emplacement de ces vis-bandes qui va venir me serrer cette barre HSS. On va faire une deuxième saignée qui va venir par ici. Donc là aussi, il va falloir travailler sur un plan. Et il faut créer un plan. Alors, construction. Offset plane. Un plan. Offset plane. Alors, sélectionnez le plan ici. Et je vais tirer celui-ci de l'autre côté. Est-ce que j'avais une cote pour ça ? Non. J'ai la cote de l'autre sens. Alors, on va dire que je vais mettre des vis de... Qu'est-ce que j'ai comme vis ? Je dois les avoir avec moi. J'aurais mieux fait de les mesurer. Je crois qu'elles font 30. On va essayer de mettre 30. On va voir ce que ça donne. C'est moins 30. C'est moins 30. Si je veux aller dans l'autre sens. PENTER. Ça va peut-être un petit peu beaucoup, ça. Donc là, la même chose. Je reviens en arrière. Je me positionne sur ce que je viens de créer. J'appuie CTRL. Edit Feature. Je vais changer. On va mettre moins 25. Ça sera mieux. Même procédure qu'avant. Je vais travailler sur ce nouveau plan. On va créer une ligne. L pour ligne. Je sélectionne le plan. Je pars du côté ici. Et on fait la même chose. 20 avec 100 degrés. Enter. Une prochaine ligne. Le petit carré bleu apparaît. J'appuie. La suivante. Le petit carré bleu. Je mets mes 20. Encore une. L. Et je rejoins. Voilà. J'ai fermé. Extrude. J'appuie. On va fermer le sketch. Stop. Sketch. Pour Extrude. On va aller dans l'autre sens. Je suis en train de modifier les ongles. C'est pour ça. C'est cette flèche que je dois attraper. Et je sors de ma pièce. Et je fais enterre. Voici le logement pour mes trois vis de serrage. Et maintenant, on va donc faire les trous nécessaires pour les vis. Alors, je me positionne correctement sur le plan gauche. Comment est-ce que je vais faire ça ? Il faut que je puisse positionner correctement. Alors, on va mettre une ligne. On va travailler sur le plan ici. On va placer le premier point là. À 100 degrés. On va la mettre de 10 mm. Tab pour modifier les ongles. Je vais 100. Enter. Je vais revenir prendre la même chose ici. Le petit carré bleu apparaît. On est bon. J'en fais une. Petit carré bleu. 10. Je n'ai peut-être même pas besoin de redescendre. En fait, je fais cette ligne pour me donner un trait médian sur la coupe là que j'ai créée. C'est là-dessus que je vais pouvoir plus facilement positionner par la suite mes cercles qui vont me permettre de créer les trous pour les vis. Alors, est-ce que j'arrive à mesurer la distance ? Si je fais de là à là. Voilà. 62.025. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire... Escape. On va positionner une ligne ici. Et là, je la mets là à 5 mm. Je fais Enter. Le fait de remettre une petite ligne là à 5 mm, ça va me créer, si on veut, une reconnaissance sur la ligne. Un point va apparaître. Et c'est ici que je vais pouvoir ensuite, en appuyant sur C pour cercle, venir positionner l'emplacement de la vis. Donc, c'est une vis borne de 6. Voilà. Enter. Deux fois. Là, j'ai mon cercle maintenant qui est positionné pour ma vis. Donc, là, je n'ai pas, par contre... Voilà. Là, je n'ai pas une ligne suffisamment grande. Je vais faire la même chose. Je vais remettre le chercher là. Je vais remettre mes 5. Enter. Ça me positionne à nouveau un point. C pour cercle. Et je fais à nouveau un trou, enfin, un cercle de 6 pour l'instant. Ensuite, je viens mesurer la dimension entre mes deux espacements. 46,764. Du temps que j'ai cherché ma calculatrice, vous aurez déjà trouvé ça mentalement, mais comme je suis absolument 46,764. Dési par deux nulles. 23,382. Donc, je vais remettre une ligne sur cet axe de 23,382. C pour cercle. Ici, j'ai ma troisième vis de 6. Elle aussi. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire des trous. On va percer ici. Donc, je vais sélectionner ce cercle avec ma souris. J'appuie sur Maj pour majuscule. Je sélectionne le deuxième et le troisième. Je fais E pour Extrude. Alors, est-ce que ça va marcher, mon histoire ? Sélectionner. Select Profile. Non, ça ne va pas marcher. Alors, ce n'est pas Extrude, c'était Q. Je me suis trompé de bouton. Je vais remettre l'arrière. Alors, on va peut-être commencer par Q. Non, il me demande un plan. Ah oui, ça y est. Je comprends pourquoi. On ne peut pas... Je les ai dessinés, en fait, depuis l'intérieur puisque je les ai positionnés sur ce plan-là. Donc, quand je veux sélectionner les cercles que j'ai faits, j'ai cru que je pouvais les sélectionner, que j'étais sur le bon côté. Ce n'est pas le cas. Donc, mon histoire, ça ne peut pas marcher. Il faut aller chercher la face sur laquelle ils ont été dessinés. Ici, on les voit, maintenant. Donc, maintenant, si j'appuie sur Q, je peux sélectionner. Et là, il faut chaque fois appuyer... On n'a même pas besoin d'appuyer sur Mage, en fait. On vient chaque fois sélectionner les deux demi-cercles. Et on va devoir mettre une cote négative pour pouvoir faire le trou de part en part. Donc, je fais moins 30 mm. Pas 300. Qu'est-ce que c'est ? 30. Est-ce que c'est suffisant ? Oui, je traverse. Là, je fais Enter. Et à présent, j'ai trois trous. Si maintenant, on imagine qu'on aimerait faire un filtre, de la page, Thread. Je viens sélectionner. Il ne peut pas en prendre plusieurs à la fois. Tant pis. Il reconnaît que c'est un isométrique. On le veut modéliser. OK. Alors, il faut l'obligé, par contre, de le faire. Ensuite, le troisième. Je vais me déviser. Remember, ça va être mieux que je l'appuie tout de suite comme ça, il gardait mes préférences. voilà. Mon fly cutter est pratiquement terminé. On va lui rajouter des petits chanfreins pour faire quelque chose de sympa. Là, c'est celui qui m'a rentré dans la douille. On va mettre un point. Point 7, c'est pas ça si. On va mettre un millimètre. Allez. Un millimètre de chanfreins. Ici, on va mettre un petit peu plus. On va mettre un point 7. Chouette de sympa. Et puis autrement, imaginons que je voudrais toutes ces petites arêtes, on va les faire, on dirait, logiquement. On les ébavure à la lime, on est d'accord. Alors, je sélectionne toutes. celles-ci, 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 celles-ci aussi. On va les ébavurer. Hop. C'est celle-là. Là, on dit là aussi. Est-ce que je les ai toutes saisies ? Oui. Et puis là, on va faire pas beaucoup puisqu'on les ébavure. Point. Quatre. Il me restera donc les dernières. Du dessous, là, on va faire un petit peu plus. Celle-ci. Là. Là. Et là, on va mettre un millimètre aussi. OK. On est tout bon. Donc là, j'ai mon flycuter qui a été dessiné relativement vite quand même. C'est pour ça que ce petit logiciel est quand même fabuleux, je dirais, et qu'il vous plaît bien, bien, bien. Une fois que ça c'est fait, on sauvegarde, save. Il va vous demander le nom parce que vous voulez. Sauver. Moi, je vais le mettre sous. Flycuter. Enter. Et ainsi, il est sauvegardé. la prochaine étape. Est-ce que l'on aimerait avoir un plan pour pouvoir travailler? Oui. Donc, il faut aller dans le menu supérieur. Là, vous êtes juste hors du cadre où je filme. On fait File et on dit... Non, c'est pas le menu. Design ? Qu'est-ce que je voulais faire? Ah, je me trompe. Non, c'est File. Ici, c'est pas le menu tout supérieur, c'est celui qui est juste en-dessus de la ligne. Un nouveau dessin depuis le design. Enter. Donc là, on a une page qui s'ouvre. Demandez l'échelle papier. A3, pour moi, c'est un peu grand. Je prends A4 en position paysage. Enter. OK. Là, on va attendre qu'il se mette en route. Voilà, une fois qu'on a cliqué sur notre dessin en 3D, on arrive ici dans la partie pour faire un plan. Donc, sans rien faire sous la souris, on a notre FlyQTR. On le positionne en cliquant une fois. Et on peut aller modifier ici l'échelle ou la manière dont il va apparaître sur le dessin. Donc, si on veut un trait clair sans avoir l'image comme ici où elle serait grisée style 3D avec des reflets, il faut cliquer sur le premier carré. Si vous avez des filetages et que vous voulez les voir, on va cliquer ici. Et puis, s'il y a des arrêts de cache et que vous voulez voir aussi, il faut le mettre. On peut modifier ça par la suite. Donc là, on appuie, ça fait OK. Voici donc la première vue. Alors, est-ce que celle-ci est très parlante ? La première vue, on n'a pas tellement le choix. il l'apprend depuis la partie 3D pour l'intégrer ici. Mais on peut ensuite choisir une autre. Donc, on fait contrôle, on clique dessus et on va faire une vue projetée. On va sélectionner quelle vue on veut projeter. Donc là, on l'aurait du côté gauche. Alors, je pense que la vue la plus parlante pour l'instant, ce serait celle-ci. Donc, je la positionne, je fais Enter. et je peux venir sur la première et l'enlever, par exemple. Je n'ai pas besoin d'aller là. J'aurais pu faire directement. Voilà. Donc là, je l'ai supprimée. Celle-ci, je la déplace. Je la remets là. Et donc là, ça va devenir ma vue principale. Maintenant, je vais vouloir tout de même en projeter une. Est-ce qu'elle va être nécessaire ou pas ? Donc, tout est modifiable. Il ne faut pas hésiter à placer quelques vues et puis après, on les change si ça ne convient pas. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de faire des vues coupées. Donc, j'ai été là sous Walling View qui carré ici. On va sélectionner quelle vue on veut couper. Voilà. Là, je suis au centre parce qu'il faut zoomer. Alors là, j'ai ma vue. Je la positionne et je vois qu'elle est actuellement pas suffisamment... Elle ne sort pas de la pièce. Donc, j'ai mon flèche flycuter ici qui est coupé au milieu du filetage. Donc, je vais revenir ici sélectionner le petit carré et je vais le descendre. Et là, le fait de le sortir du flycuter, voilà, je l'ai celui-ci en entier. pourquoi je fais une vue coupée ? Parce qu'il est impossible de mettre des cotes sur un objet sphérique si on n'a pas des arêtes qui se terminent en plein. Donc, par exemple, si je voulais... Alors ici, je vais refaire une vue externe, projeter une vue. Je la mets n'importe où. C'est juste pour vous montrer. Mais si j'aimerais connaître la largeur ici de mon passage pour ma barre HSS, c'est impossible d'aller sélectionner une dimension et puis d'avoir la possibilité de trouver une cote. Il ne l'accepte pas. Donc, on est obligé de faire des vues coupées. Une fois qu'on a ça, c'est beaucoup plus facile d'aller mettre des mesures. Donc, D pour dimension. On a une cote. On a descendé. Alors, si on veut avoir un trait coupé, il ne faut pas la prendre au fond. Il faut la prendre devant. Alors, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il est parfois préférable de faire le dessin pour les plans avant de créer les chanfreins dans la vue 3D. Ça fait quand même gagner pas mal de temps parce qu'on n'a pas besoin de faire cette petite maniclette. Je crois qu'il faut d'aller chercher l'arête au milieu. Donc, ce qui est possible de faire, c'est que vous faites votre dessin en 3D. Vous ne faites pas les chanfreins. Sur celui-ci, vous exportez le dessin en 2D. Vous finissez votre dessin. Vous le cotez. Et quand vous allez modifier ensuite dans la vue 3D et faire vos chanfreins, ils vont apparaître automatiquement ici par la suite. Donc, ça a aussi une possibilité. Ah non, j'essaie de dézoomer un peu. Qu'est-ce que tu veux faire là ? Il va falloir que je me mette une souris là. Je suis sur un trackpad. Ce n'est vraiment pas terrible. Donc, ici, on a une idée un petit peu globale du principe. Donc, après, vous pouvez revenir sur une vue, la déplacer. Normalement. Ça n'a pas l'air de le faire. Ici, on va pousser un peu. Si maintenant, je vais avoir plus de place, je monte. Voilà. Donc, ça, c'est le principe. Donc, après, on a un petit menu ici avec les outils. Si on veut mettre ici, par exemple, le signe pour les états de surface. qu'est-ce qu'il me fait la coucou? Tourner tout autour. On met un R1.6. Là, on est pas mal. Donc, après, c'est à vous de vous amuser. On peut ici rajouter. Donc, si vous allez dans le cartouche, puis vous cliquez dessus, il y a le menu qui s'ouvre et on peut écrire d'autres choses. On ne peut pas changer ici ce qui est marqué, ce qui est dommage. C'est vrai que des fois, moi, j'ai pas besoin de tout ça ou j'aurais voulu l'avoir en français. Peut-être qu'il y aura une traduction un jour qui va se faire en français. Espérons-le. Ça serait la moindre. Donc, voilà. Là, vous pouvez mettre le nombre de feuilles que vous allez avoir sur les plans. Enfin, bref. On peut insérer une image si on veut aussi. C'est possible. Donc, là, on clique. Ça va aller vous demander l'ouverture dans votre gestionnaire de fichiers ou le Finder sur le Mac pour intégrer une image. OK. Ben, voilà. Là, c'était une petite démonstration basique de ce qu'on peut faire avec ce programme. Et puis, je vais finaliser ça un petit peu mieux pour ensuite avoir un plan que je vais pouvoir imprimer. Donc, une fois qu'il est terminé, vous allez dans PDF. Ça va vous l'extraire en PDF et vous pouvez donc l'imprimer. OK. Ben, voilà. Ça sera donc une petite vidéo sur la Fusion 360. J'espère que vous avez appris deux, trois trucs. N'hésitez pas à commenter, poser des questions et comme d'habitude, abonnez-vous. Allez, merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada